Salut Marine ! Salut Amélie ! Je voulais savoir comment tu t'y prenais pour ta recherche de job d'été ? Je m'y prends globalement à l'avance. Je fais mes recherches début mars et j'envoie mes candidatures fin mars et début avril. Pour les recherches, je fais fonctionner le réseau de mes parents et mon propre réseau professionnel que je suis développé. Mais je recherche aussi sur le site internet de Pôle emploi ou du Bige. Sur le moteur de recherche, je tape job saisonnier ou job d'été Brest 2017. Fais-tu des candidatures spontanées ? Ça m'est arrivé de faire des candidatures spontanées. Après, généralement, je fais plutôt marcher mon réseau. Pour les candidatures spontanées, généralement, j'allais me rendre sur le lieu de l'entreprise, donner mon CV en main propre pour qu'ils puissent visualiser mon visage. Lorsque tu envoies des candidatures spontanées, as-tu toujours des réponses ? Non, pas forcément, mais tant que je n'avais pas un nom définitif, je relançais toutes les semaines, au moins une fois par semaine. J'appelais, ou à la fin, j'allais leur demander et ils me répondaient, bah non, c'est pas possible. Là au moins, j'étais fixée. Mais tant qu'on n'a pas de nom définitif, il faut toujours relancer et on ne sait jamais. Et tu as commencé à travailler à quel âge ? À mes 17 ans. Comment tu t'y es prise pour trouver un emploi saisonnier avant tes 18 ans ? J'ai fait fonctionner le réseau de mes parents et j'ai été voir mes voisins. En général, j'allais voir sur ma commune parce que je n'avais pas de scooter et je n'avais pas de permis encore. C'était à vélo, donc il ne fallait pas que je trouve trop loin de chez moi. L'été dernier, qu'est-ce que tu as fait ? J'ai travaillé pendant trois mois dans une entreprise de distribution de boissons sur le secteur de bref et des amigots. En tant que standardiste. Qu'est-ce que tu as fait comme job d'été ? J'ai commencé en tant qu'agent d'entretien. Ensuite, j'ai fait agent d'accueil. Je m'occupais de la trésorerie et de l'accueil physique et téléphonique. Ensuite, j'ai de nouveau fait agent d'entretien. J'ai fait adjointe administrative aussi pour m'occuper du standard et de remplir les dossiers et de les ranger. Et j'ai fini par faire standardiste. As-tu déjà fait de l'interim ? Oui, j'ai été préparatrice de commande. C'est avantageux de travailler en interim parce qu'on gagne quand même un petit peu plus. Après, si on peut travailler une nuit, c'est encore mieux. En général, c'est plutôt en usine qu'on travaille en intérim. Il n'y a pas que ça. Pour l'intérim, c'est en général des missions de courte durée. Donc, si on a juste envie de travailler une ou deux semaines par-ci, par-là, c'est bon plan. Merci Marine pour ces réponses. Merci Amélie. A la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada